Bonjour et bienvenue encore une fois au Forum Mondial de l'économie circulaire. Le matin a été stimulant et inspirant et genre quand je dis le matin, je veux dire le matin au Canada, mais je sais qu'à travers le monde, ça a été comme peut-être l'après-midi ou même le soir pour vous, ça dépend où vous êtes. Donc vraiment ce matin-là, on a parlé de l'entrecroisement de plusieurs mouvements. Parce qu'ici, on est ici pour discuter de l'économie circulaire, mais l'affaire est comme l'économie circulaire, ça fait partie de la crise de biodiversité, ça fait partie des changements climatiques, ça fait partie de plusieurs autres mouvements, la lutte pour la justice sociale, la lutte pour la justice environnementale. On a entendu beaucoup d'orateurs et oratrices qui nous ont parlé de lire coins, à peu près lire coins de la lutte pour l'environnement. On a entendu beaucoup de choses par rapport à la solution basée sur la nature, sur l'importance d'avoir plus de personnes à la table. Vraiment genre, c'est une cacophonie, disons. Une cacophonie des mouvements. Et ça fait un bel plaisir de l'entendre parce que ça souligne à quel point tout est connecté et tout est lié. C'est si vrai, quand on y pense, si on a les voix qu'il faut à la table, alors on commence à répondre aux problèmes de justice, on a des collaborations, des actions, tout cela fait à boule de neige. On parlait tout à l'heure au directeur de l'ITK dans le Grand Nord. Alors, eux savent tout cela. Il y a tant de sagesse et tant de simplicité. Nous en avons beaucoup encore cet après-midi. Nous parlons aujourd'hui de créer de la valeur, comment la circularité peut être prise au sérieux dans le secteur des ressources naturelles, comment ces économies circulaires proposent une prospérité à long terme pour tous les secteurs de l'industrie et comment la valeur intègre toute l'économie. Et en entretien avec la ministre, nous avons le directeur des communications de Citra, Alina, à vous. Merci et bonjour, ministre Mick Cullen. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. L'économie circulaire vise à réduire l'intensité en ressources naturelles de notre production et de notre consommation en gardant les matériels en circulation, en régénérant les systèmes naturels. Quelles sont les opportunités qu'un monde plus circulaire peut présenter pour des pays riches comme la Finlande et le Canada ? Les ressources naturelles ont grandement contribué à notre économie, mais la nature joue un rôle important aussi dans nos cultures et nos identités. Quand les sociétés se sont confinées pendant la pandémie de la COVID, les gens ont senti quelle était l'importance de notre connexion avec la nature. L'utilisation systémique de nos ressources naturelles est vraiment une cause majeure des problèmes climatiques. L'économie circulaire offre des outils qui peuvent résoudre ces deux problèmes et peuvent nous faire comprendre que la nature peut être protégée à l'avenir. L'économie circulaire offre des façons de générer une croissance verte. La Finlande a récemment lancé un programme stratégique pour l'économie circulaire. L'objectif en est de réduire l'utilisation des ressources naturelles et d'améliorer la productivité des ressources. D'ici 2035, nous voulons de meilleurs niveaux par rapport à 2015. Cela sert aussi la cible de notre gouvernement de carboneutralité d'ici l'an 2035. Pour intégrer différentes industries, nous allons signer une entente avec les grandes entreprises, les associations industrielles qui choisiront de rejoindre cette entente pour ces cibles de carboneutralité pour la société. Les cibles sont intéressantes, mais nous voulons donner l'exemple. Comment créer de la prospérité tout en résolvant les problèmes de biodiversité et de changement climatique ? On a par exemple les services, l'économie de partage. Il faut être plus efficace en termes de matières premières. Cela nous permettra d'atteindre nos objectifs et cela donnera plus de valeur à nos ressources. Notre expertise de la circularité nous permettra de renforcer notre position sur les marchés internationaux. Par exemple, en tant que pays comme le Canada qui dépend de la foresterie, nous pouvons donner la priorité à différentes solutions qui aideront à remplacer les solutions qui ne sont pas durables sur le marché. En même temps, nous devons garantir que les pratiques d'utilisation des forestiers soient durables et transparentes afin que les clients puissent faire confiance à la durabilité de nos produits. Il ne faut pas négliger non plus les avantages économiques de l'économie circulaire. En réservant la valeur des matières premières, en créant des réseaux de réutilisation et en utilisant l'énergie et les matières premières de manière plus efficace, nous pouvons générer des milliards de dollars d'économies. Ces technologies, ces solutions créeront une croissance économique et des emplois de manière plus résiliente et plus verte. L'argument semble clair du point de vue national, mais regardons l'autre côté de l'équation. Vous avez parlé d'entreprises individuelles, mais j'aimerais que vous élaboriez un peu plus. Pourquoi est-ce que des entreprises ont intérêt à adopter ces pratiques ? Les entreprises auront les mêmes avantages économiques dans ce cadre. Les pratiques circulaires génèrent de l'épargne, mais aussi de nouvelles opportunités commerciales. On le voit, les modèles durables deviennent la nouvelle norme. Il y a de nombreux avantages de la circularité. Une meilleure réputation, de meilleurs investissements, de nouveaux clients, de nouveaux marchés. Et puis, l'efficacité permet également de gagner de l'argent. Ces synergies permettent aussi de faire transiter des flux de déchets d'une entreprise à une autre. C'est une solution gagnant-gagnant. Dans un monde carboneutre, il faut des matières premières. Et les entreprises commencent à se demander si c'est vraiment durable d'utiliser des matières à première vierge. De plus en plus d'entreprises comprennent que l'économie circulaire leur donne plus de réponses. D'accord. Donc, il y a vraiment un côté positif, une solution gagnant-gagnant pour les entreprises. Bon, merci beaucoup pour cette perspective fascinante, cher ministre. Nous vous rendons la parole, Catherine El-Choc. Merci beaucoup. C'est bon de vous entendre. Merci beaucoup. C'est vraiment bon d'entendre ces points de vue, ces perspectives, d'avoir cela au centre de nos conversations. Oui, tout cela est fascinant. C'est vraiment bon d'entendre le point de vue politique. Nous allons maintenant passer à un point de vue d'affaires. C'est important d'avoir cette intersectionnalité, ces relations entre les différents mouvements, les différentes façons de promouvoir les solutions. Pour le point de vue de l'affaire, nous avons deux PDG de Marcia et deux grands PDG d'entreprise. Ashley, à vous. Merci beaucoup. Je suis ravie d'être ici avec vous aujourd'hui pour parler des opportunités de l'économie circulaire dans le domaine des matières premières et pour poser des questions à l'un des leaders mondiaux du monde des mines. La population mondiale ne peut pas survivre sans l'industrie minière, mais elle ne peut pas survivre avec une industrie minière linéaire, extractive. Il faut une transition vers des solutions minières, un développement de ressources. Nous avons bien progressé, mais c'est encore lent. Nous devons recalibrer notre mode de pensée, catalyser l'innovation, la collaboration dans tout le secteur. C'est essentiel que les initiatives circulaires passent du recyclage à la conception et à l'innovation au niveau de la conception. Il y a des matériaux, des nanomatériaux qui ont de meilleures performances. On peut aussi utiliser les déchets miniers. Il y a de belles collaborations entre entreprises et des engagements communs vers un futur carboneutre. Les avantages sont bien supérieurs aux défis. Il y a de plus en plus une adoption de l'économie circulaire. Notre planète en a besoin, mais les consommateurs, les investisseurs, tous les partenaires l'exigent de plus en plus. Nous avons les yeux braqués vers l'avenir. C'est vrai que nous avons besoin d'innovation. Il ne faut plus simplement vendre ces matières premières, mais vraiment faire circuler des produits sur la base de la connaissance aussi. Cela permettra d'améliorer l'industrie à l'avenir. Il nous faut des leaders forts, des leaders forts qui feront transitionner leurs mines vers l'économie circulaire. Nous avons aujourd'hui le privilège d'entendre l'un de ces leaders. C'est un plaisir pour moi de vous présenter, Marc Coutifani, BDG de Anglo-American. Bienvenue Marc, c'est formidable de vous avoir dans notre forum. C'est un plaisir d'être avec vous. Marc, j'aimerais commencer cette séance. Si vous ne connaissez pas Anglo-Américaine, le public ne connaît pas Anglo-Américaine, parlez-nous donc de vos activités. Eh bien, normalement, il y a trois ou quatre ans, je nous aurais décrit comme une entreprise minière. Aujourd'hui, je vais au-delà de ce que nous faisons pour dire ce que nous produisons. Nous sommes une entreprise de métaux et de minéraux et nous fournissons les produits qui font tourner le monde. Nous espérons devenir une entreprise de solutions de matériaux. C'est l'avenir. On pourra y revenir. Merci, merci pour cette présentation. Moi, je suis une femme très pratique, donc j'ai hâte de la première question qui est vraiment très pratique. Quand on parle d'entreprise minière circulaire, à quoi est-ce que cela ressemble, Marc? Un exemple? Oui, c'est un terme assez compliqué qui couvre pas mal de choses. Pour nous, le terme clé, c'est celui de déchets ou de gaspillage. Dans notre monde, il s'agit d'éliminer le gaspillage ou les déchets. Il s'agit de produire. Les produits dont le monde a besoin pour tourner, nous avons besoin pour cela d'énergie, d'eau. Physiquement, nous avons une empreinte physique qui mesure en termes du terrain que nous occupons. Et nous essayons de minimiser tous ces entrants pour produire ce que nous produisons. Et puis, il s'agit aussi de réduire le temps, les ressources humaines, en quelque sorte, les produits nécessaires pour la production de nos produits. Il s'agit en fait d'essayer d'utiliser aussi peu que possible pour, au final, produire sans déchets, tout réutiliser. Et en termes d'empreintes environnementales, nous voulons avoir une empreinte zéro, voire une empreinte environnementale positive. Et donc, fournir à la société des produits qui est une empreinte environnementale positive. C'est formidable. C'est vraiment une approche basée sur les systèmes. Vous pensez à toutes les étapes de bout en bout et vous cherchez à régénérer les systèmes naturels pour avoir cet impact positif. Je sais que dans le dernier forum, on a parlé avec Anglo et vous êtes à l'avant-garde de cette transition. Parlez-nous de l'avenir d'ici cinq ans pour votre entreprise. Eh bien, il y a au moins deux pistes de travail. Dans un premier temps, nous définissons nos principes opérationnels. Il s'agit de comprendre comment minimiser les entrants dans nos produits et puis comment utiliser les déchets que nous avons créés pour en créer de nouvelles valeurs, de nouveaux produits. Comment transformer des déchets en quelque chose qui puisse être utilisé par la communauté ou comment utiliser les déchets peut-être dans la construction routière qui sera positive pour la communauté aussi. Il s'agit de s'intéresser vraiment de bout en bout au processus et puis d'éduquer les gens à l'impact positif que nous pouvons avoir dans nos opérations. La deuxième piste de travail, c'est comment faire partie d'une communauté, comment créer de nouvelles opportunités pour ces communautés. On a parlé d'un plan de mine positif et là, nous voulons avoir un rôle positif dans la communauté. Une mine, ce n'est simplement un trou dans la terre. Nous produisons beaucoup de choses, mais nous avons toute une infrastructure que nous mettons en place. Comment utiliser tout cela pour aider les communautés, pour créer davantage d'emplois, davantage d'opportunités, utiliser des produits qui autrefois étaient mis au rebut dans les communautés pour leur infrastructure, pour créer un système qui se tient. Et puis, au final, il s'agira de comprendre comment nous pouvons participer au recyclage de nos produits et les recommercialiser pour devenir au final une entreprise, un fournisseur de solutions de matériaux. Il ne s'agit plus simplement d'activités minières et de produire des métaux et des minéraux. Il s'agit plutôt de produire des articles que les consommateurs utilisent et d'être un catalyseur d'une utilisation durable. J'adore tous ces liens. Et puis, le changement de paradigme qu'il faut donc de considérer les déchets, non pas comme des déchets, mais comme d'autres matières et qui peuvent profiter aux communautés. Et puis, vous pensez aussi à la façon de boucler la boucle pour les articles, les matières que vous avez introduites sur le marché. Alors, le thème de ce forum-ci, c'est changer la donne. Pour vous, qu'est-ce qui change la donne dans votre industrie ? Oh, il y a tant d'éléments qui changent la donne. Bien sûr, notre aspiration vers la carboneutralité, l'utilisation de sources énergétiques, renouvelables, capter l'hydrogène, utiliser ou ne pas utiliser le diesel, utiliser de nouveaux systèmes énergétiques, utiliser de nouvelles approches, de nouvelles technologies dans notre activité minière, être plus précis dans notre activité, changer les processus, sujet à simplifier un quatrième élément qui est celui de la provenance. En fait, il s'agit d'être un élément de la chaîne d'approvisionnement et de s'assurer de protéger les droits de la personne, d'améliorer leur protection, de s'assurer de payer un salaire décent à nos travailleurs. Tout ce que nous pouvons faire en tant qu'entreprise aussi pour suivre les produits dans toute la chaîne de valeur. Le blockchain, c'est les technologies qui nous aideront à comprendre ces produits jusqu'à leur utilisation finale. Et puis, au final, comment est-ce qu'ils reviendront des consommateurs vers des entreprises comme les nôtres qui les réutiliseront et leur donneront une nouvelle vie. Ces technologies circulaires changeront vraiment la donne pour créer un modèle d'un faire innovateur pour l'avenir. Oui, effectivement, c'est une grande transformation de cette industrie et ça débloque tant d'opportunités. Merci pour tout cela. Alors, nous en arrivons à notre dernière question. Sur un niveau personnel, cela m'intéresse de demander au leader quel a été le facteur qui vous a motivé personnellement. Écoutez, vous savez, moi j'ai sept enfants. j'aimerais qu'ils héritent une planète auxquelles j'ai contribué de manière positive. Donc, ça, c'est personnel, c'est vrai. Deuxièmement, en tant qu'entreprise, si on peut réduire notre consommation d'énergie, notre consommation d'eau, réduire notre utilisation de terre, utiliser nos capitaux de manière plus efficace, cela veut dire vraiment que vous créez de la valeur pour non seulement les actionnaires, mais pour tous les intervenants de la société. Donc, au final, notre empreinte sera positive et pourra créer un monde plus durable, ce qui me ramène à mes enfants. mais ça s'est aligné sur les avantages pour les actionnaires, pour les communautés qui n'ont plus à souffrir de la façon de faire traditionnelle. Et tout cela, effectivement, cela m'a motivée. Merci d'avoir partagé cela. C'est vrai que la famille, c'est si important, cette contribution aussi à la planète. nous savons tous que l'économie circulaire permet vraiment de créer de la valeur. C'est important de voir ce que cela peut vouloir dire pour nous à tous les niveaux. Merci, Marc, de votre temps, de votre contribution et de votre leadership. Vous amenez anglo-américaine vers plus de circularité. C'est très bon pour toutes nos chaînes d'approvisionnement. Merci, merci de m'avoir invitée. Ensuite, nous avons une table ronde sur la foresterie et elle sera animée par ma collègue après quoi je reviendrai pour conclure. À vous, Virginie. Merci beaucoup, Ashley. C'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Bienvenue à tous. Nous passons maintenant au secteur de la foresterie avec trois entreprises. Vous savez, la chaîne de valeur est un peu différente dans cette industrie. Nous avons des entreprises qui s'intéressent donc aux renouvelables. La première entreprise ou la première industrie a un rôle à jouer donc dans l'économie circulaire. Il s'agit de donner une nouvelle vie aux fibres recyclées tout en produisant des produits donc qui permettent de mettre en valeur. Nous avons plusieurs exemples partout au monde. L'industrie doit cependant se demander comment augmenter la circularité dans l'industrie forestière traditionnelle. Ces 10-15 dernières années, il y a eu d'énormes progrès dans l'industrie pour créer de la valeur de cette belle matière première, le bois, dans différents marchés via différentes innovations, différentes solutions pour créer des chaînes de valeur circulaires. Mais le rôle de l'industrie a encore à se concrétiser. Passons à la diapositive suivante. Ce n'est pas simple ni évident comment réaliser ces objectifs. Il y a différents risques financiers, d'affaires, de passer d'une entreprise, d'une industrie traditionnelle. Il y a différents leviers que les entreprises doivent utiliser pour devenir plus circulaires. Pour en nommer un, les collaborations avec des partenaires non traditionnels pour identifier des modèles d'entreprises durables et gagnants-gagnants pour avoir plus de valeur dans toute la chaîne d'approvisionnement, dans toute la chaîne de valeur. Les écosystèmes d'innovation sont essentiels pour réussir, pour faire tomber les barrières et accélérer la mise en œuvre dans un contexte très compétitif. Pour nous aider à mieux comprendre ce sujet aujourd'hui et la manière dont la circularité peut permettre une utilisation de ressources régénératives, je vais demander à nos panélistes de faire une petite présentation. Commençons par une entreprise qui gère des porêts. Nous avons le BDG du Chili, d'une entreprise au Chili, Nicolas Gordon de CMPC. Merci et merci aux organisateurs de ce deuxième forum FMEC. C'est un grand plaisir de participer à cette séance avec tous ces présentateurs. CMPC est une entreprise basée au Chili, dans le domaine de la pulpe et du papier. Nous avons des opérations industrielles dans huit pays d'Amérique latine et nous sommes l'un des plus gros producteurs de pulpes au monde, le deuxième producteur de tissus de papier en Amérique latine. Nous avons plus d'1,2 million d'hectares divisé entre le Brésil, le Chili et l'Argentine dont 30% environ sont réservés pour la conservation. Plus de 90% de nos forêts sont certifiées pour la gestion durable. et nous devrions d'ici la fin 2021 arriver à 99% de forêts certifiées, agréées, ce qui est vraiment une belle réalisation pour nous. Les modèles d'affaires circulaires font au cœur de notre stratégie. C'est pourquoi en 2019, nous nous sommes donnés l'objectif d'arriver à zéro déchet d'ici 2025 à la décharge. Nous voulons aussi réduire nos émissions de manière drastique, notre utilisation des eaux aussi d'ici 2025 2030 et ajouter encore 100 000 hectares pour la conservation et la protection. En tant qu'acteur dans le domaine forestier, l'industrie pense qu'il s'agit d'investir dans l'innovation et l'adoption de stratégies durables comme alternatives à différents produits existants. Nous devons également inclure la science et la recherche pour mieux comprendre les impacts des forêts et des produits du bois afin de mieux informer les consommateurs et de sensibiliser aux avantages de l'économie circulaire. Nous avons devant nous des scénarios de réduction des matières premières, bien sûr, que ce soit le bois, l'eau, l'énergie, et donc nous devons être plus efficaces en termes de notre consommation. Les raisons pour lesquelles les entreprises adoptent des pratiques circulaires, c'est parce que nous sommes face à des pertes de biodiversité et des coûts en hausse qui font qu'il est plus difficile de réaliser nos objectifs et de subvenir à nos besoins mais il y a aussi des opportunités commerciales car les consommateurs changent leur comportement d'achat et tiennent compte donc de toutes ces priorités. Nous suivons de très près les risques réglementaires, économiques, financiers, etc., liés à toutes ces questions afin de rester durables à moyen et long terme. Nous sensibilisons les investisseurs à ces questions, c'est important dans le secteur d'avoir ces pratiques en place. Ce que nous prévoyons pour les années à venir, en 2020, nous avons mis en place un service dans le département de l'innovation qui cherche à accélérer un avenir circulaire. En partenariat avec les start-up, nous voulons contribuer au bien-être du monde de manière plus durable. Il y a énormément de potentiel dans nos forêts. C'est vraiment une bonne ressource pour l'avenir. J'en tiendrai là. Merci beaucoup, Nicolas. Maintenant, nous avons une entreprise qui utilise les déchets d'une industrie pour réduire les déchets dans une autre. Nous avons Laurence Boudreau qui nous vient du Québec. Bienvenue. Merci pour cette introduction, Jeannie. Je suis heureuse de vous présenter Bosque Bioproduit qui propose donc une alternative durable au plastique. Commençons par vous raconter l'histoire de la création de Bosque. Tout a commencé il y a plus de dix ans quand notre fondateur, Paul Boudreau, a créé un partenariat unique. Il a eu l'idée brillante de rassembler une entreprise et les déchets d'une entreprise forestière. Il s'est dit qu'il pouvait résoudre deux problèmes en même temps. En trouvant une façon de créer un biopolymère très combustible avec des déchets de l'industrie de la pulpe et du papier, on aurait un impact environnemental très positif. si on pouvait justement utiliser les déchets de l'industrie de la foresterie pour réduire les déchets plastiques. Après beaucoup de recherches et de développement, nous avons eu une solution qui fonctionnait. Nous avons commencé à vendre cela dans la chaîne d'approvisionnement des plastiques. Les entreprises ont proposé de mélanger ce biopolymère avec des plastiques conventionnels, traditionnels. cela nous a amenés à nous demander comment nous pourrions créer un nouveau matériau qui serait produit sur la base de notre produit et que n'importe quel producteur de produits plastiques pourrait utiliser qui serait tout aussi commode à utiliser pour que les plastiques mais qui serait entièrement compostable et qui ne contiendrait aucun additif chimique toxique. C'est d'alors que nous avons créé notre entreprise. Nous avons bien progressé depuis. Nous avons inauguré il y a quelques mois notre première usine au Québec qui permet de produire ce produit pour le marché. Il s'agit d'un matériau compostable qui se présente sous la forme de petites billes pour n'importe quel producteur on peut utiliser Regen pour n'importe quel article des emballages rigides souples des jouets etc. Tant de choses qu'on peut faire avec Regen et les producteurs n'ont qu'à utiliser Regen plutôt que des entrants plastiques. La différence c'est que le produit final est à 100% biosourcé et compostable. ce projet contribuera non seulement à créer un secteur de la foresterie plus résilient en transformant des déchets en un produit nouveau mais aussi fera du Canada un leader de la production de bioplastiques et ce sera bon donc pour la résilience et la circularité. Alors vous voyez c'est vraiment un bon exemple qui montre qu'il y a des solutions qui permettent aux entreprises de profiter de l'économie circulaire pour créer de la valeur. Merci beaucoup Laurence pour nous avoir expliqué parce que j'ai hâte d'avoir de tels produits et de pouvoir acheter de tels produits et maintenant nous passons à Maya Poye-Kalio du groupe médecin qui travaille avec l'énergie renouvelable utilisant la pâte à papier et la vice-présidente du groupe médecin ressentint du climat et de l'économie circulaire et elle est avec nous depuis la Finlande. Bonjour tout le monde. qui est possible s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors bonjour du groupe médecin et tous les 60% de la campagne finlandaise est composée de forêts de bois et l'utilisation de ces forêts est au centre de notre entreprise. Nous avons cinq domaines des filiales spécialisées et une entreprise au centre d'innovation. C'est un groupe qui appartient à 100 000 propriétaires foranciers. Donc il y a beaucoup de consultations entre les propriétaires et la chaîne de valeur et ça veut dire que le groupe médecin est dédié à la réflexion à long terme pour renforcer la valeur de nos forêts en rajoutant de la valeur grâce aux produits et en protégeant la biodiversité et en protégeant les forêts. Dans les forêts finlandaises, nous augmentons la quantité de bois. Il y a plus de bois qui croient que de l'église. Nous avons des unités de production dans huit pays différents et notre domaine principal d'affaires, c'est toute la chaîne de valeur de l'industrie forestière. Ça commence avec la gestion des services forestiers, l'alimentation, l'offre et le bois d'oeuvre, le papier et des produits divers basés basés sur le bois. Nous voulons renforcer notre collaboration avec des partenaires externes et dans le groupe Medza, nous avons également une compagnie innovatrice, Medza Spring, qui investit dans les start-up qui veulent travailler pour innover, mais qui sont connectés avec la chaîne de valeur de Medza. Et bien sûr, nous voulons continuer de chercher de nouveaux partenaires, nous avons créé également de nouveaux modèles pour la coopération avec les clients, par exemple Medza Board qui produit du papier carton. Nous avons un centre d'excellence pour les emballages dans le centre de la Finlande et l'idée de ce centre, c'est que les clients peuvent collaborer pour aider dans le développement des contenants et ensemble, nous décidons quels sont les meilleurs emballages durables et Medza Fibre a un produit unique de bioproduits. Au centre de ce nouveau concept, c'est la production de pâte à papier, mais d'un point de vue écologique et d'un point de vue de l'écosystème. Nous produisons également d'autres bioproduits. Par exemple, il y a des produits, l'utilisation de produits chimiques circulaires. Nous captons les émissions de nos usines pour créer des acides silvériques qui sont utilisés dans un autre projet, dans un autre produit. Un autre exemple de la collaboration est augmenter la quantité de bioproduits produits par ces entreprises avec la pâte à papier. Alors, Medza Fibre a collaboré avec un partenaire pour créer des produits bio à partir de la production de pâte à papier. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Et puis, le concept des bioproduits offre donc une plateforme pour l'innovation et pour un nouveau type de collaboration. Alors, nous avons commencé nos efforts de collaboration en 2017 et hier seulement, nous avons déjà créé un type de pierre bio basé sur ces types d'utilisation des produits de bois. Et voici des exemples d'innovation. Muxa Spring avec une entreprise japonaise développée qui a commencé ou lancé un pilote pour produire des fibres à base de pâte à papier. Et à la diapo, vous voyez encore une innovation. Woodio est un startup et nous avons investi dans Woodio. Et comme vous voyez, Woodio a conçu un matériel pour les meubles de cuisine et utilisant des biocomposantes pour leurs produits. Et vraiment, bien sûr, je dis que nous cherchons toujours de nouveaux projets, de nouveaux collaborateurs. merci beaucoup. Merci à nos participants. Je vais commencer donc avec poser des questions. D'abord, alors, comment pensez-vous que le développement des produits renforcera la circularité dans l'industrie forestière et dans d'autres secteurs? Et quel rôle est-ce que l'industrie pourrait jouer à cet égard? Alors, c'est un PCA médecin? Médecin. Alors, si le bois, c'est la matière première, ça vient des forêts et nous savons qu'un aspect clé dans une économie circulaire, c'est d'éliminer les carbones vierges, jamais utilisés, pour réutiliser les carbones et en plus des exemples de Mezza Board qui produit le papier carton, non seulement à base de pâte à papier renouvelable, enfin, réutilisable, mais c'est circulaire parce que ça peut être recyclé, mais c'est quelque chose de très léger, donc ça consomme moins de matériel, de matières premières, et donc ça tient compte de toute la chaîne à valeur de la production de ces produits. Donc en combinant ces aspects de la circularité, il est très facile et très intéressant de continuer de collaborer avec les clients, de contribuer à la chaîne de valeur pour avoir une solution, des solutions durables. Alors merci beaucoup. Et puis Nicolas, peut-être, est-ce que vous voulez répondre? Oui. D'abord, il faut comprendre que l'économie circulaire doit être une occasion excellente pour faire les affaires. C'est pour ça que nous sommes membres du Conseil mondial pour le développement durable, pour développer des solutions. Et nous travaillons avec le groupe Solutions. nous cherchons à collaborer pour l'économie circulaire et nous nous alignons également sur les objectifs du développement durable. Pour avoir un monde plus durable, nous avons créé un ensemble de politiques pour promouvoir la durabilité. Par exemple, l'investissement dans la bioéconomie, communiquer et sur les avantages de l'approche écologique et circulaire et comment étudier, comment améliorer la circularité. Nous avons des produits qui intègrent des principes de design circulaire. Alors, en tant que d'entreprise de tissu, de papier, de papier carton et d'autres, nous essayons d'améliorer nos chaînes de valeur, par exemple, dans le secteur du bâtiment et autres pour promouvoir la transformation. Nous avons un produit de pâte à papier utilisé avec des bioproduits, des sous-produits qui découlent de nos opérations de pâte à papier en Uruguay. Nous avons réutilisé 99% des sous-produits et des déchets dans nos usines qui sont utilisés dans la culture dans le sud du Brésil. et je crois qu'il faut revoir la conception des bioproduits et des bi-produits. Évidemment, il faut toujours développer de nouveaux produits et nous voulons avoir des matériaux du bâtiment, de la construction durable, à base bio, des modèles d'affaires plus circulaires, emballages intelligents et ces bioproduits vont mieux positionner le secteur pour le marché et va permettre d'offrir des solutions durables pour l'économie et réduire la pression sur la planète. Laurence pour en parlant de chaînes de valeurs et les bioproduits et les réutiliser pour la chaîne de valeurs. alors comment est-ce qu'on passe de linéaire à circulaire dans l'économie? Je crois que le défi principal c'est qu'il y a tellement de joueurs dans la chaîne de valeurs et il n'est pas facile de convaincre tout le monde dans la chaîne qu'il faut aller vers la circularité et il faut savoir qui va faire le premier pas et qui va suivre. Mais comme nous avons fait c'est-à-dire travailler avec toutes les étapes de la chaîne y compris les consommateurs et vous avez si vous avez une bonne équipe et un bioproduit excellent nous pouvons transformer les chaînes de valeurs mais il faut beaucoup de travail pour ce faire. Et puis je pourrais peut-être ajouter que je crois que beaucoup de gens pensent à la création d'une nouvelle chaîne de valeurs mais avant de créer une chaîne de valeurs différente en parallèle il faut identifier les synergies possibles en mettant ensemble deux chaînes de valeurs linéaires comme nous avons fait le secteur forestier c'est-à-dire le secteur du papier avec le marché pour les plastiques et c'était une première et nous avons pu donc créer un nouveau produit circulaire écologique et donc il y a beaucoup de possibilités pour travailler avec d'autres. Alors encore un excellent exemple et dernière question il ne reste pas beaucoup de temps mais quels sont les changements législatifs comportementaux ou de marché qui vont vous permettre d'aller accélérer ou d'intensifier votre transition circulaire alors une brève réponse de tout le monde sur législation modification de marché moi je vais peut-être commencer je crois que la réponse rapide c'est que les règlements peuvent avoir effet sur les comportements du marché nous constatons qu'il y a de plus en plus de règlements qui sont adoptés pour réduire les déchets réduire les déchets plastiques par exemple l'interdiction des sacs en plastique à usage unique et puis il y a également un règlement pour encourager les produits à base bio ou si le marché peut changer sa façon de voir les produits et ça peut être un élément catalyseur pour la transformation du secteur forestier et du secteur des plastiques comme nous l'aurons fait merci beaucoup Maya ou Nicolas moi je peux continuer si vous voulez bien quelque chose que qui me passionne c'est c'est de renforcer les circularités au niveau systématique systémique nous avons nous avons par exemple le recyclage des céréales de certaines matières premières et nous savons qu'il y a vraiment l'enfance sur la circularité et ça peut informer la durabilité et la circularité et puis concernant la réglementation nous avons investi dans de nouveaux bioproduits et nous avons de nouvelles usines et il est très important donc pour nous que l'environnement réglementaire soit stable et prévisible parce que évidemment pour investir et l'investissement se fonde dans un cycle d'affaires qui nous permet de continuer et de réussir alors Nicolas très rapidement s'il vous plaît oui je crois que les innovations les réglementations et tout les nouveaux produits ça va permettre des solutions et puis les partenariats publics privés ça joue un rôle clé et ça va permettre aux entreprises de de travailler dans le contexte des nouveaux règlements qui existent par exemple dans l'Union Européenne et si c'est les situations ou ce sont des règlements qui sont communs ou similaires dans le monde il faut apprendre aux gens qu'il y a des conséquences lorsqu'ils font des choix lorsqu'ils achètent des produits c'est très important pour l'environnement et évidemment les produits bio ou circulaires ne doivent pas être synonymes de produits plus chers il faut montrer que ce sont des produits valables et utiles et nous en tant qu'entreprise il faut collaborer avec d'autres pour trouver des solutions et je crois que le secteur des finances doit également offrir des motivations pour l'économie circulaire et pour mettre le développement de l'économie circulaire merci beaucoup tous les trois j'aimerais bien rester plus longtemps avec vous mais maintenant je vais passer la parole encore une fois à Ashley merci d'avoir été parmi nous et à vous Ashley merci Virginie alors nous avons entendu des chefs d'entreprise du secteur minier et de la bioéconomie mais qu'en est-il du secteur dans son ensemble avec moi pour discuter de comment catalyser les modifications législatives et de comportement j'ai avec moi Vanessa Uchi directrice de la division de l'analyse des politiques au centre des ressources naturelles du groupe de la banque africaine de développement et Jeff McCarney directeur principal de la recherche du Smart Prosperity Institute du Canada nous n'avons que quelques minutes il y a beaucoup à dire suite au dernier panel comment est-ce que la circularité peut amplifier et profiter des occasions dans le secteur qui vous concerne merci beaucoup Ashley merci aux organisateurs pour m'inviter c'est une question intéressante et la discussion a été très intéressante avant de donner l'exemple je pensais peut-être qu'il faudrait préciser un peu les risques et les occasions dont il s'agit vraiment parce que il y a eu beaucoup de questions sur les solutions innovatrices dans la circularité dans le secteur des ressources et puis les moteurs de cela ça c'est important aussi mais ça veut dire quelque chose de différent pour une entreprise de ressources explorer des solutions par rapport à mieux comprendre l'économie circulaire et les conséquences pour les les pays à base de ressources naturelles par exemple le Canada le Australie et autres beaucoup de ces pays sont des économies émergentes en voie de développement sinon regardons les modèles pour l'économie circulaire souvent il s'agit de rendre plus efficace l'utilisation des ressources et c'est normal mais en général l'extraction des ressources premières est souvent en périphérie mais si vous essayez d'identifier les économies productrices de ressources ça devrait vous inquiéter et ça pose des questions différentes pour l'extraction minière et pour la bioéconomie et pour d'autres producteurs et donc l'Institut de la prospérité nous essayons de mieux comprendre les risques d'une économie basée sur les ressources naturelles en général il s'avère que la première impression de ces modèles est un peu trompeur nous voulons promouvoir l'efficacité dans le contexte de l'économie circulaire mais il y a beaucoup de rapports de plus en plus qui disent que les organisations comme l'OCDE le Conseil mondial pour le développement durable la Banque mondiale et autres qui soutiennent que la transition vers l'économie circulaire a lieu dans le contexte de croissance de consommation dans le monde un exemple un rapport de l'OCDE souligne que la demande pour les matériels et les matériaux va sans doute doubler par rapport à 2017 à cause de la croissance démographique et le nombre croissant de membres de la classe moyenne et si nous prenons au sérieux les exigences concernant la réduction du carbone la Banque mondiale dit qu'il faudra beaucoup augmenter les ressources allouées et beaucoup de croissance dans les différents métaux qui sont très nécessaires dans les différentes industries et même avec réduction des déchets il faudra augmenter la production et l'utilisation des ressources pour faire face à la croissance démographique alors ça veut dire qu'à le plus long terme il y a possibilité pour croître dans la production primaire et secondaire par exemple les chiffres que je vous ai donné de l'OCDE sont alimentés par les problèmes d'infrastructures face au changement climatique et la croissance de la demande à travers différents matériaux 97% dans les matériaux minéraux 126% dans les métaux 73% en biomasse donc il y a possibilité ici pour des solutions innovatrices pour les différents environnements de construction mais il y a également possibilité pour les exploitants miniers l'exploitation minière à montrer qu'ils travaillent de manière écologique et poursuivre leurs matériaux à travers les chaînes de valeur pour que la chaîne de valeur soit durable et nous voulons avoir des politiques qui vont permettre aux producteurs d'être plus compétitifs dans le contexte que nous avons merci beaucoup Jeff je crois que c'était vraiment quelque chose d'important à entendre les statistiques concernant les demandes qui continuent de croître pour les matériaux clés et vous vous avez un point de vue d'une économie en voie de développement et est-ce que vous pouvez partager vos idées avec nous merci beaucoup merci pour m'avoir invité aujourd'hui comme nous ont entendu il y a possibilité pour adopter une approche circulaire pour les ressources naturelles et il faut surtout mieux gérer nos ressources naturelles nous avons constaté en Afrique en Asie et dans le reste du monde que nous devons aider les compagnies aider les gouvernements à mieux intégrer les considérations écologiques dans les investissements et en collaboration avec nos partenaires nous avons créé un programme basé sur la nature sur la consommation de l'eau et nous avons étudié les sites miniers en Afrique comment est-ce que nous pouvons mieux gérer l'utilisation de l'eau est-ce qu'il peut y avoir un traitement des eaux qui serait possible et ça va nous permettre de protéger nos ressources en eau douce en eau potable et comment est-ce que ça peut aider les communautés locales donc je crois qu'il y a des possibilités pour modifier notre approche notre point de vue il faut vraiment adopter des mesures positives pour mieux gérer les ressources pour le bien commun et également mieux investir dans des projets alignés avec les valeurs locales et les besoins locaux merci beaucoup Vanessa très important et Vanessa encore une fois la question suivante concernant les décideurs et quelle peut être l'étape concrète qu'ils peuvent adopter pour faire progresser l'économie circulaire merci alors c'est investir dans le capital national la redevabilité les normes nous savons tous que la nature est en crise il faut penser différemment il faut mieux comprendre la nature et les relations avec la société et l'industrie et les décideurs doivent investir dans bien mesurer notre stock de capital environnemental et comment gérer ce stock en Afrique nous constatons qu'il y a une croissance de d'une plus grande recherche il y a plus de statistiques sur les ressources et puis sur les investissements qui doivent contribuer à la bonne gestion de nos ressources alors il faut changer notre façon de penser pour mieux comprendre qu'il faut protéger la nature et son rôle dans notre économie alors il faut avoir des statistiques des études locales pour mieux comprendre comment la nature doit être projet et comment la nature peut nous aider dans notre économie je suis tout à fait d'accord il faut des actions pratiques Jeff qu'est-ce que vous dites quelle est la meilleure chose qu'un gouvernement pourrait faire oui merci beaucoup je suis tout à fait d'accord il faut pouvoir suivre tracer mesurer l'effet des activités dans le milieu des ressources naturelles par exemple il faut comptabilité et évaluer le prix des flux de production des produits il faut avoir un point de vue plus large nous avons exploré cela demain dans la séance accélérateur et nous avons discuté avec des producteurs de différentes régions mais pour vous donner un exemple il y a de plus en plus de cibles d'objectifs de feuilles de route développées par des pays surtout dans le nord concernant les besoins de la sécurité mais si vous suivez les chaînes de valeur souvent ce sont des producteurs qui produisent des matériaux qui se trouvent en fait dans les économies en voie de développement il y a un effet sur les communautés dans les régions producteurs et si nous pensons quel est notre développement et le rôle des producteurs dans ces régions et puis il y a un rapport récent qui souligne que les solutions pour la chaîne de valeur métaux et autres nécessitent une plus grande évaluation et il y a 42 millions de personnes dans le secteur des mines petites 30% en Afrique 30-40% en Asie et la moitié ce sont des femmes et puis une bonne partie du secteur minier c'est un secteur informel et nous ne pouvons pas donc intégrer cette production dans nos statistiques nous ne pouvons pas tracer et surveiller et il faut évidemment penser à cela lorsqu'on investit dans nos communautés autochtones au Canada ou ailleurs pour les intégrer dans ces décisions et puis quelque chose d'autre dans nos conversations alors les politiques les cadres réglementaires et autres nous ne pouvons pas penser seulement à l'extraction nationale nous nous parlons souvent des mines canadiennes mais nos entreprises ont des actifs des opérations ici mais également dans le reste du monde il faut réfléchir à comment développer des politiques des motivations pour développer un cadre réglementaire qui va encourager ces critères circulaires à travers toutes leurs opérations et oui donc merci beaucoup Steph c'était très important et c'était très important de penser au-delà de nos frontières parce que l'économie circulaire ce n'est pas seulement quelque chose de local ou national alors j'ai bien aimé ce que vous avez dit Vanessa et Jeff et cela nous a permis d'expliquer à notre public quelles sont les possibilités les opportunités en allant de l'avant avec cette transition merci à vous deux à vous maintenant dans le studio à Toronto merci beaucoup Ashley et Jeff et Vanessa merci pour vos vos idées un plaisir de vous entendre nous avons entendu beaucoup de conversations intéressantes passionnantes ça va continuer rester avec nous et la séance suivante concerne les communautés rurales et éloignées c'est-à-dire prendre les sentiers moins battus pour aller vers la circularité il s'agit de la circularité et ça va être quelque chose dans les séances accélérateurs demain merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?